Bonjour à tous, on commence ce journal avec cet accord important signé aujourd'hui qui parachève la réforme de notre système de santé. Fort du succès de la campagne de promotion d'auto-médication lancée il y a déjà 30 ans, les caisses d'assurance maladie et le syndicat des professionnels de santé ont décidé d'étendre le système à la chirurgie. Finis les séjours longs et angoissants dans les salles d'opération, chaque patient nécessitant une intervention recevra directement chez lui un kit chirurgical accompagné d'une notice explicative. Notons que toutes les précautions ont été prises, une hotline sera mise en place, le patient en train de s'auto-opérer pourra joindre à tout moment un chirurgien de garde qui pourra éventuellement le guider par visiophone pour les manipulations les plus délicates. Salutons d'ailleurs le sang citoyen des opérateurs téléphoniques qui ont annoncé que les deux premières minutes de cette hotline chirurgicale seront gratuites. Une nouvelle catastrophe écologique sur les plages bretonnes. Un bateau maltais affrété par Volvic s'est échoué au large d'Oessan, déversant une nappe de plusieurs hectolitres d'eau minérale. Un plan d'urgence a été mis en place immédiatement par le gouvernement, mais les acteurs économiques locaux s'inquiètent. Christophe Garel, PDG de la société Écoplage et représentant local de l'industrie du tourisme. C'est un désastre, un vrai désastre. Les indemnisations c'est pas assez. Et sur le long terme on est vraiment très inquiet. Si on laisse installer durablement des poches d'eau pure dans l'océan de pétrole, ça va tuer le commerce des plages artificielles étanches ? Pourquoi les consommateurs paieraient pour venir sous nos sites s'il y a de nouveau de l'eau sur les plages naturelles ? On les connaît les touristes. C'est radin un touriste. Ça va toujours au moins cher. Ouverture aujourd'hui du procès qui oppose le ministre de la Sécurité des Consommateurs au groupe Bolloré. Le ministre reproche à Chanel 6, qui appartient aux géants français, d'avoir révélé des détails sur sa vie professionnelle au milieu d'un sujet consacré à sa vie privée. Son avocat, maître Girin, s'insurge contre cet étalage indécent de politique qui détourne malhonnêtement les téléspectateurs de l'excitante vie sexuelle du ministre et de sa plantureuse maîtresse. Inquiétude dans les milieux économiques. Si l'on en croit le rapport INSEE-KPMG, publié aujourd'hui, un cap a été franchi ce mois-ci dans le ratio économie réelle-économie virtuelle. Ce rapport révèle en effet que plus de 50% de la population active travaille exclusivement virtuellement. Une proportion qui met en danger la production de marchandises réelles. Les autorités européennes s'inquiètent d'une possible pénurie alimentaire, voire d'un ralentissement de la production d'ordinateurs qui, non comptant de ruiner l'économie réelle, risquerait par ricochet de faire s'effondrer à son tour l'économie virtuelle. Alors pour parler de ce problème, nous accueillons ce soir un panel d'experts, véritable balise réelle dans le brouillard virtuel. Ils nous aideront à mieux comprendre et décrypter les grands enjeux de demain. Mais avant de leur céder la parole, voyons avec l'avatar de Philippe Grosjean comment on en est arrivé là. C'est au début du siècle qu'apparaissent sur internet les édiviers virtuels qui apportent personnalisation et profondeur au réseau. C'est la fin des fastidieuses pages web qui réclamaient de la part des utilisateurs un minimum de concentration. Il était désormais possible de se promener dans des supermarchés virtuels en revêtant les traits d'avatar. Dans leur version primitive, les univers virtuels des années 2000, comme Second Life, ne savent pas encore vous scanner, afin que votre personnage épouse parfaitement vos traits réels. Du coup, l'espace virtuel est envahi par de jeunes mannequins blondes et minces et de jeunes effets blondes et bodybuildés. Ce Reich électronique aurait pu durer mille ans s'il n'avait occasionné quelques déceptions aux premiers clients qui ont acheté des vêtements en ligne. Une période faste pour les chirurgiens esthétiques virtuels. Mais l'économie virtuelle se met rapidement en place et son index boursier ne tarde pas à rejoindre le CAC 40, le Nikkei et le Nasdaq dans les journaux économiques réels. Aujourd'hui, on estime que près de 90% des consommateurs du monde occidental passent plus de 6 heures par jour dans le web droit des... Ces dix dernières années, la production virtuelle a connu une croissance de près de 650% par an, alors que la production réelle, elle, est en chute libre, à part les chips et les granolas. Experts numéro 1, bonsoir. Vous êtes une balise réelle dans le brouillard virtuel. Alors après la publication de ce rapport, faut-il tirer la sonnette d'alarme ? Eh bien oui. Et autre question, vous ressemblez vraiment à ça dans la vraie vie ? Bodybuildé, blond aux yeux bleus ? Eh bien tout à fait, il faut tirer la sonnette d'alarme, car nous courons à la catastrophe. Il faut redresser la production réelle. Moi hier, j'ai perdu la clé Bluetooth 2 de mon appartement. Eh bien impossible de trouver un serrurier dans le monde réel, j'ai dû chercher sur internet. Et je sais pas si vous avez déjà essayé d'ouvrir une porte avec une clé réelle, vous, mais c'est pas facile. Alors, la solution ? Eh bien je t'en vois qu'une. Il faut rouvrir les frontières. Les frontières réelles, j'entends. Pour faire à nouveau tourner la vieille économie réelle, faute de travailleurs, nous allons devoir, et je sais que cela paraît incroyable, favoriser l'immigration. En prenant bien garde à ne pas les payer décemment pour qu'ils ne puissent pas s'offrir d'ordinateurs, sinon c'est l'engrenage. Ça veut dire aussi faire campagne pour l'interdiction de la pêche aux noirs et de la chasse aux réfugiés, et peut-être même offrir à ces immigrants des formations accélérées gratuites. Ce qui semble d'ailleurs paradoxal. Expert numéro 2, directeur prospective à la Banque du Pixel. Bonsoir. Bonsoir. Oui, oui. Je disais, cela semble paradoxal, puisque d'un côté, il va falloir ouvrir les frontières pour faire venir de la manœuvre réelle, et de l'autre, ça ne désemplit pas. Le chômage virtuel augmente de manière vertigineuse, avec l'afflux massif de nouveaux avatars en recherche d'emploi. Et du coup, les tensions sont palpables sur le web 3D. On voit déjà des milices en ligne qui se sont constituées pour garder les frontières entre les serveurs internet pauvres et les serveurs internet riches. Des milices qui justifient leur action en pointant du doigt l'inefficacité des recours logiciels légaux. Alors justement, ne reculant devant aucun danger, j'ai personnellement envoyé mon avatar à la frontière entre deux serveurs où agissent ces justiciers autoproclamés. Je vous propose de le retrouver. Boris, vous m'entendez ? Tout à fait Boris, je me trouve actuellement à la frontière d'un serveur mexicain et d'un serveur chinois, en compagnie du célèbre Chang, le boucher des réseaux. C'est le pseudonyme sous lequel tout le monde le connaît ici, et il s'apprête à faire planter une passerelle entre ces deux serveurs. On ne vous entend pas très bien Boris, avez-vous des problèmes de connexion ? Eh bien oui, la petite milice de Chang, le boucher, a déjà fait bugger une partie des liaisons. C'est une zone de guerre ici, Boris, il faut bien comprendre cela. Une guerre à moins de deux clics de Paris. Tout à fait, une guerre à moins de deux clics, de n'importe où d'ailleurs. Chang, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes un fier avatar de plus de 50 mégapixels, assez impressionnant. Alors qu'est-ce qui vous a poussé à fonder ce groupe d'action à la limite de la légalité ? C'est très rentable puisque nous sommes sponsorisés par des grandes agences de pubs en ligne, que je ne citerai pas, qui s'inquiètent pour leur avenir. Si la majorité des connexions est due à des consommateurs au pouvoir d'achat trop faible, une baisse des tarifs publicitaires sur le net est à craindre. Or, il s'agit bien là, dans des piliers de l'économie virtuelle, nous ne laisserons pas faire ça. Vous faites donc cela pour l'argent ? Pas seulement, c'est aussi des convictions. Je ne veux pas que mon monde virtuel soit envahi par des crèves la faim électronique. Je pense qu'il y a un seuil de tolérance à ne pas dépasser en giganté de pauvres. Ah, je crois que la passerelle a sauté, la liaison est coupée. Alors, expert numéro 2, tolérance virtuelle zéro, est-ce que c'est possible ? Je ne sais pas, je ne crois pas. Vous savez, il faut se méfier des formules à l'emporte-pièce. Les contrôles sont très difficiles à mettre en place dans le monde réel. C'est facile, avec la légalisation du contrôle au faciès. Mais dans le web 3D, qu'est-ce qui empêche un noir de se fabriquer un avatar blanc ? Ils sont donc beaucoup plus difficiles à repérer. Et ce n'est pas être raciste que de dire cela, puisque c'est cette malhonnêteté fondamentale des noirs, déguisée en blanc, qui attise les haines. Alors, il faut tout de même souligner que le marché du réel peut encore offrir des perspectives de développement. Exemple avec le docteur Sigmund Chapreau. Docteur, bonsoir, vous êtes psychanalyste pour avatar. C'est exact. Alors expliquez-nous, de quoi souffrent ces avatars qui, rappelons-le tout de même, ne sont pas réels ? Alors là, je vous arrête tout de suite. Ils sont parfaitement réels dans leurs univers virtuels. Et c'est justement pour cela qu'ils connaissent eux aussi des troubles psychologiques. En fait, leur principal problème est un problème d'identification à leur moi profond. Comme l'immense majorité des avatars sont soit des colosses d'1m95, blondes aux yeux bleus, soit des mannequins à forte poitrine, blondes aux yeux bleus, ils ont du mal à se trouver une identité propre. Mon rôle est de leur faire prendre conscience de leur vraie personnalité en quelques clics sur mon divan virtuel. Vous voulez dire la personnalité de leur moi réel ? Ah non, sûrement pas. Vous imaginez bien qu'un type qui passe sa vie dans des univers virtuels a de sacrés problèmes. C'est pas à partir de ça qu'on peut travailler. Non, non. Moi, j'aide l'avatar à se créer une vraie personnalité. Par exemple, au lieu d'être blond aux yeux bleus, ils peuvent être blond aux yeux verts. Ou même peut-être chatin clair. Ou se contenter d'un 95C. Il faut savoir oser. C'est avec ce genre de petits détails que l'on se crée une vraie personnalité virtuelle. Merci docteur. Autre grande réussite que l'on doit au web 3D, l'entreprise Reality Watcher qui vient de faire son entrée sur les places boursières. Virtuel bien sûr, la bourse c'est toujours du virtuel. Reality Watcher dont nous accueillons aujourd'hui la directrice marketing. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous, vous vous êtes positionnée sur un créneau original mais plein d'avenir. Une sorte de retour progressif à la réalité pour les accros du virtuel. Expliquez-nous un peu cela. Nous avons mis au point un programme de désintoxication. Nous commercialisons une méthode de retour partielle à la vraie vie que les consommateurs peuvent télécharger d'un simple clic oculaire dans notre boutique virtuelle. Cela commence doucement par des petits messages qui s'affichent périodiquement sur votre écran. Comme celui-ci par exemple. Alors je lis, il y a écrit vous avez des genoux et un peu plus bas pour savoir ce qu'est un genou, cliquez ici. Voilà, c'est la première phase. Quand les consommateurs se sont refamiliarisés avec leur corps, on passe à des exercices plus complexes comme se lever et faire le tour de sa chaise et ainsi de suite. Et puis il y a les incitations. Quand vous arrivez au stade où vous êtes capable de faire votre premier tour dans la rue, nous offrons à nos clients des codes promotionnels qui leur permettent de bénéficier de réductions importantes sur les sites en ligne des marques partenaires du programme. Pour des produits nécessaires à la vraie vie qu'ils n'ont plus forcément comme des chaussures. Et à partir de quand un patient peut-il être considéré comme guéri ? C'est le stade que nous appelons dans notre jargon technique « back to bestiality ». C'est-à-dire ? C'est-à-dire quand le client a non seulement conscience que l'acte sexuel peut être pratiqué avec un autre être humain, mais aussi que c'est même bon. À ce point de notre méthode, nous parlons thérapie de groupe. Nous organisons des sessions hebdomadaires dans toutes les régions. Ça prend du temps. Des premières séances où l'on apprend à ignorer son dégoût pour les contacts organiques, comme toucher une main par exemple. Aux dernières où sont déposées les premières plaintes pour harcèlement sexuel. En gros, on peut dire que quand le consommateur s'éloigne plus de 4 heures par jour de sa perfusion, de ses toilettes et de son masturbateur USB, la partie est gagnée. Alors la question qui est sur toutes les lèvres aujourd'hui, faut-il interdire les univers virtuels ? Oui. Non. Ah non ! Ah non ! Mesdames, Messieurs, merci pour cet éclairage argumenté. Enfin pour ceux qui savent lire, signalons la publication cette semaine d'un essai original, signé par l'économiste Robert Morales, chercheur au Centre d'études français sur les copulations lucratives. Pour remédier aux problèmes récurrents des caisses de l'État qui se vident, celui-ci ne propose rien de moins qu'une nationalisation de la pornographie. Le seul acteur qui, selon lui, résisterait même à une gestion par l'État. Bien que cette proposition excentrique n'ait convaincu personne, Clara Coé, responsable communication du salon Aphrodisia de la prostitution discount, a cru bon de réagir. C'est ridicule. Imaginez l'horreur. Travailler avec des pornstars fonctionnaires, peignantes, procédurières. Je vous laisse imaginer les formulaires en cinq exemplaires à remplir entre chaque prise. Et puis surtout, imaginez l'archaïsme des triples pénétrations avec des filles habillées dans le catalogue de la Camif. Ou des trois suisses ? Oh, quelle horreur ! Sous-titrage Société Radio-Canada